On a créé en 2007 notre premier laboratoire INSERM qui s'appelait psychiatrie génétique et qui a transformé la vision qu'on avait des maladies mentales en identifiant le terrain génétique qui sous-tendait un certain nombre de pathologies psychiatriques, à commencer par l'autisme. On a décrit les premières mutations de gènes qui étaient impliquées dans la mise en place du système nerveux central. C'est grâce à l'INSERM qu'on a pu réunir toutes les compétences qui sont aujourd'hui au laboratoire qui vont de la génétique à l'immunologie, à l'imagerie cérébrale mais aussi à l'épidémiologie et qui permettent d'explorer les causes des maladies mentales, de développer des innovations à la fois diagnostiques et thérapeutiques. Être médecin pour moi c'est vraiment faire de la recherche pour pouvoir mieux comprendre les causes de ces maladies pour pouvoir mieux les diagnostiquer avec plus de précision mais aussi pour innover sur le plan des stratégies thérapeutiques et ça c'est indissociable pour moi du métier de médecin et du métier de chercheur qui doit tout entier essayer de faire mieux tous les jours au service des patients et de leur famille. J'y vois aussi le signal de la reconnaissance de l'INSERM pour tous les progrès qui ont été faits pour parvenir à mieux soigner nos patients.